chapitre 1 bruxelles le 7 mai 10 heures aujourd'hui je me réveille tard j'ai le temps je me réveille avec la radio j'aime rester dans mon lit pour écouter france inter le journaliste parle d'un médicament utilisé en chirurgie esthétique c'est un médicament interdit en france mais autorisé en belgique ça m'intéresse particulièrement parce que j'habite en belgique mais je suis français je pense à tout ce qui est différent ici par exemple les autoroutes gratuites les sirènes des ambulances la forme du pain je pense à toutes ces choses quand mon téléphone portable sonne allo alex c'est nina je te réveille nina c'est ma collègue journaliste à la vie elle est sympa jolie et toujours de bonne humeur salut ma belle non non tu ne me réveille pas comment ça va moi ça va et toi alex qu'est ce que tu fais jacquille et moi on t'attend à l'hôtel métropole qu'est ce que tu dis le rendez vous est à midi n'est ce pas non c'était à 10 heures tu es déjà en retard bon j'arrive tout de suite c'est tout près de chez moi dans un quart d'heure je serai là c'est incroyable pourquoi est ce que j'ai toujours des problèmes avec le temps je suis toujours en retard et je suis toujours stressé je me douche je m'habille en dix minutes heureusement l'hôtel métropole se trouve à cinq minutes de chez moi au centre de la ville je n'ai pas besoin de ma moto je marche rapidement jusque là j'ai chaud je n'ai pas l'habitude de marcher vite j'entre dans l'hôtel et je vais vers la table où mes deux collègues nina et jacquille sont assis je suis désolé dis-je tu as de la chance me dit jacquille pierrick martin est en retard lui aussi assieds toi tu veux boire quelque chose un café un café tu penses que pour un nerveux comme toi c'est bon un café me demande nina j'ai besoin d'un café j'ai envie d'un café je vais prendre un café je pense que ma réponse est peut-être un peu agressive parce que nina me regarde interrogative tu es de mauvaise humeur me demande-t-elle non tout va bien je t'assure simplement le matin j'ai besoin d'un café pour me réveiller mes collègues nina spécialement s'intéresse à ma santé il faut dire que ce sont aussi mes amis nous formons une bonne équipe et nous sommes très complémentaires jacquille c'est le photographe c'est vraiment un super photographe il est très sympa mais il est souvent de mauvaise humeur il est assez grand et très musclé c'est un fanatique de sport nina c'est une femme très dynamique c'est une sportive mais c'est aussi une passionnée d'histoire de l'art et une excellente observatrice moi ils me considèrent comme un fanatique du travail ils me connaissent ils savent aussi que je ne suis pas très bien organisé chapitre 2 j'observe la décoration de l'hôtel nina voit que je suis impressionné c'est un hôtel splendide n'est ce pas c'est un bon exemple d'architecture belle époque j'aime spécialement l'énorme escalier en bois c'est un beau décor pour un film publicitaire avec pierrick martin pierrick martin qu'est ce que tu sais de lui nina c'est un bon joueur de tennis mais en plus il est beau comme un dieu et son image plaît à beaucoup de gens moi dis-je je préfère les champions authentique mais si le public veut des champions top modèle pourquoi pas qu'est ce qu'il présente un shampoing un dentifrice chavire dit nina c'est un déodorant pour les sportifs c'est pas pour toi alex nina adore me provoquer gentiment sur ma condition physique en général je ne réponds pas je souris à côté de nous à la table voisine on entend une conversation entre trois hommes deux sont très agressifs le troisième a une attitude défensive les deux premiers disent vous devez continuer le troisième répond c'est dangereux j'identifie facilement leur accent les deux hommes agressifs sont français l'autre est belge il parle français avec un accent flamand quand ils constatent que je les écoute ils interrompt leur conversation après quelques instants ils se lèvent et vont tous les trois vers la sortie quand il passe à côté de moi le belge me regarde fixement j'ai la sensation que cet homme a des problèmes je photographie son visage dans ma mémoire au même moment de l'autre côté du grand salon on entend un grand bruit quelqu'un est tombé au pied de l'escalier nous nous levons pour l'aider mais il y a déjà un homme près de lui pas de panique dit l'homme mon ami est seulement perdu l'équilibré je m'occupe de lui mais c'est pierrick martin qui est tombé intervient jackie qu'est ce qu'il a il faut appeler un médecin une ambulance dit nina l'ami de pierrick martin n'est pas d'accord je suis son coach dit-il avec un accent américain ce n'est pas grave je m'occupe de tout nous sommes journalistes nous avons justement rendez-vous avec pierrick ah vous êtes les journalistes de la vie pas de panique pierrick est seulement comment dit-on en français ah oui pierrick est tombé dans les pommes il faut appeler un médecin répète nina non ce n'est pas nécessaire je vous assure il est seulement un peu fatigué il doit se reposer pierrick martin ouvre les yeux et se lève avec difficulté je le conduis dans sa chambre dit le coach il doit se reposer est ce que vous êtes libre plus tard ça dépend vous nous proposez un autre rendez vous aujourd'hui ce soir vers 18h30 ça vous convient parfaitement dit nina ah oui écoutez moi dit encore le coach c'est important respecter la vie privée de pierrick martin ne parlez pas de sa chute dans l'escalier vous comprenez c'est une question d'image et c'est la condition pour obtenir l'interview d'accord d'accord dis-je surpris le coach nous laisse seul dans le hall de l'hôtel je regarde mes collègues et je vois qu'ils pensent comme moi que ce coach est bizarre chapitre 3 et bien pour une fois on a le temps dit nina mon prochain rendez vous est à 13 heures en attendant j'ai envie d'aller au club de gym qui m'accompagne moi dit jacques une bonne idée et toi alex viens avec nous c'est super nina fait du kickboxing c'est son sport préféré elle fait aussi de la musculation dans le même club que jacques évidemment ils insistent pour que je les accompagne merci de m'inviter mais moi la musculation je n'aime pas ça viens voir le club insiste jacques tu verras c'est fantastique je n'ai pas envie mais alex il faut faire de l'exercice dit nina je fais de la moto tu te déplaces à moto continue nina mais ce n'est pas du sport c'est pas vrai dis-je la moto en ville c'est souvent un sport extrême écoute moi alex il y a quatre choses importantes pour être en bonne santé physique et mentale l'alimentation tu manges mal l'exercice tu n'es pas sportif la relaxation tu es stressé ok je suis l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire attends alex il y a une quatrième chose ah oui la quatrième qu'est ce que c'est je t'écoute la beauté quoi oui oui la beauté il faut s'occuper de son apparence c'est bon pour l'équilibré aujourd'hui les hommes aussi se préoccupe de leur physique c'est pour ça que pierrick martin intéresse tellement les gens ah c'est l'homme idéal pour toi nina non je veux simplement dire que tu dois t'occuper de toi d'accord d'accord j'ai compris je ferai un effort mais pas aujourd'hui quand j'ai un peu de temps j'aime beaucoup aller dans les librairies où on trouve des livres d'occasion il y en a beaucoup dans le quartier de la bourse je trouve toujours des livres pas cher je connais un libraire qui vend de vieux magazines sur les motos mythiques j'adore ça chapitre 4 18h30 nous nous retrouvons tous les trois à l'hôtel métropole pierrick martin vient s'asseoir à notre table bonjour dit pierrick je suis vraiment désolé pour ce matin c'est effectivement un bel homme et je vois que nina est sensible à son charme ça va bien maintenant demande elle oui oui vous tombez souvent dans les pommes demande jackie hein qui vous a dit ça votre coach répond nina ah oui je comprends c'est parce qu'il ne parle pas très bien le français je ne suis pas tombé dans les pommes je suis fatigué c'est tout je suis fatigué parce que je m'entraîne beaucoup c'est clair pierrick ne veut pas parler de sa chute dans l'escalier nous passons donc rapidement à l'interview il parle facilement de sport de musique de cinéma il nous parle de ses goûts de ses habitudes il a le look d'un acteur il a aussi des talents d'acteur pierrick vous dites que votre coach ne parle pas très bien le français qui est ce parler nous de lui suggère nina il s'appelle jim jordan c'est un excellent coach il est américain je suis très heureux de travailler avec lui il n'est pas connu dans le monde du tennis pourquoi avez vous décidé de travailler avec lui demande jackie ce n'est pas un spécialiste du tennis c'est un spécialiste du mental capable de développer le caractère des sportifs de leur apprendre à être plus fort psychologiquement j'ai un autre entraîneur pour la préparation physique et la stratégie chapitre 5 brussel le 24 mai réunion de toute l'équipe dans les bureaux du journal la vie jackie est revenu de paris où il a passé du temps à observer pierrick martin avant que commence le tournoi de roland-garos du lac notre chef lui a demandé de faire un travail de paparazzi de photographier le champion partout et dans toutes les circonstances en effet notre interview de pierrick martin à l'hôtel métropole a été un grand succès pour la vie le public aime ce nouveau champion qui gagne tous ses matchs et qui est beau comme un acteur de cinéma du lac commence la réunion alors jacquille comment va pierrick martin je veux voir vos dernières photos je suis très attentif explique jacquille je l'observe tout le temps ici j'ai un bon cliché de pierrick à la fin d'un match de préparation contre yachenko le numéro 2 russe pierrick sourit il est de bonne humeur ça n'arrive pas tous les jours dit jacquille ouais c'est pas mal mais c'est pas très intéressant dit du lac ici continue jacquille il monte dans sa voiture une superbe porsche un belle voiture pas vrai écoutez vous n'avez pas de photo plus excitante non il passe tout son temps à s'entraîner pour roland-garos je sais exactement ce qu'il fait je vais où il va avec ma vieille renault 5 c'est compliqué de suivre sa porsche mais je fais ce que je peux je connais maintenant toutes ses habitudes il a une vie normale pour un sportif chaque jour il se lève tôt il sort rapidement de son hôtel et il va en voiture à roland-garos il prend son petit déjeuner au club vip il s'entraîne de 10 heures à 13 heures ensuite il déjeuner assez assez interrompt du lac pierrick martin doit avoir des secrets je veux des photos plus personnelles des informations plus secrètes c'est votre travail oui ou non oui répond jacquille j'ai peut-être une piste pour vous dit alors du lac je voudrais vous montrer à tous les trois une lettre anonyme que j'ai reçue lisez ça pierrick martin va mourir je ne sais pas ce que ça signifie mais c'est une piste intéressante alex vous allez accompagner jacquille à paris vous allez suivre pierrick martin jour et nuit si nécessaire jusqu'au tournoi de roland-garos essayer de savoir où est le danger d'accord dit enthousiaste une semaine sans dormir dit jacquille et oui jacquille la vie c'est la vie conclue du lac du lac répète tout le temps cette phrase et ça m'énerve et ensuite je suppose que nous allons travailler sans interruption pendant toute la durée du tournoi de roland-garos dit jacquille exact avec nina ça commence le 26 mai et ça se termine le 15 juin sur une des photos prises par jacquille le visage d'un homme attire mon attention je les interromps jacquille est ce que tu sais qui est ce type que tu as photographié ici à côté de pierrick non mais c'est pas compliqué à savoir je me rappelle très bien la maison c'est une très belle maison à fontainebleau dit jacquille du lac et moi on observe attentivement la photo on voit clairement pierrick qui sort de sa voiture un homme l'attend devant une maison magnifique moi je sais qui est le type à côté de pierrick dit du lac c'est le docteur van der waren appelé aussi docteur frankenstein pourquoi frankenstein demande jacquille c'est un chirurgien esthétique il a opéré des clients célèbres dans le show business il a accumulé les erreurs médicales et les procès en justice van der waren a été condamné il ne peut plus pratiquer aucune opération chirurgicale et c'est peut-être un bon sujet pour un reportage dis-je non dit du lac si frankenstein a opéré illégalement le nez de pierrick martin mais que personne ne voit la différence ça n'a pas d'intérêt pour ses admirateurs chercher autre chose chapitre 6 je sors du bureau de mon chef je ne lui dis pas mais je vais faire une enquête le docteur van der waren c'est l'homme que j'ai vu à l'hôtel métropole le même jour que pierrick martin j'en suis certain c'est le belge qui était en compagnie de deux français agressifs c'est l'homme que j'ai photographié dans ma mémoire je sors mon téléphone portable et j'appelle paul klein paul klein je le considère comme un de mes amis à bruxelles c'est un policier qui n'est pas comme les autres il connaît tout le monde en général les policiers et les journalistes n'ont pas de bonnes relations mais entre lui et nous c'est différent nous nous communiquons de nombreuses informations grâce à lui nous enquêtons sur des affaires vraiment intéressantes nous réalisons des reportages chocs allo paul bonjour c'est alex mon cher alex comment vas-tu bien bien je t'appelle pour un problème esthétique peinture sculpture chirurgie chirurgie esthétique tu veux changer de look alex tu es fatigué d'être célibataire non c'est très sérieux tu connais le docteur van der waren frankenstein oui je le connais évidemment c'est un médecin qui par décision judiciaire ne peut plus pratiquer la chirurgie esthétique par conséquent comment est-ce qu'il peut vivre comme un prince et acheter des maisons à l'étranger nous ne savons pas ce qu'il trafique mais nous le surveillons attention c'est confidentiel tu me connais je peux garder un secret merci paul chapitre 7 paris le 26 mai stade de roland-garos bois de boulogne quand j'étais petit je venais souvent ici l'après-midi c'était mon parc préféré c'est un lieu de promenade parfait et ce n'est pas loin du centre de paris on peut voir la tour eiffel aujourd'hui je suis ici avec nina et jacky pour interviewer et photographier les champions du tennis mondial pierrick martin va commencer à jouer dans quelques minutes jacky et nina sont à côté de moi dans la tribune réservé à la presse jacky regarde droit devant lui ça va jacky oui oui je regarde la forme du cours central ça me fait vraiment penser à un cirque romain tu sais je peux imaginer facilement pierrick martin et son adversaire habillé en gladiateur c'est vrai dis-je la différence c'est qu'à notre époque le public n'exige pas la mort du perdant le premier match de pierrick martin est une victoire facile il a un service très efficace il accumule les ace sa force extraordinaire ne laisse aucune chance à son adversaire regarde bien pierrick tu le trouves normal me demande jacky ben oui je trouve qu'il joue bien il est en pleine forme non tu sais que j'observe pierrick attentivement ces dernières semaines oui et toi tu ne trouves pas qu'il est différent non désolé moi je suis sûr qu'il a changé il a changé physiquement pierrick martin est en train de saluer le public il a un sourire triomphant jacky je pense au message anonyme que nous avons reçu pierrick martin va mourir qui peut écrire et nous envoyer ce message je ne sais pas c'est absurde répond jacky pourquoi l'envoyer à la vie c'est peut-être quelqu'un qui nous connaît chapitre 8 26 mai dans l'après-midi à l'hôtel nina est en train de téléphoner à la rédaction de la vie jacky arrive près de moi avec son ordinateur portable regarde c'est évident voilà des photos de pierrick prises aujourd'hui et d'autres photos prises il y a un mois à bruxelles la transformation est spectaculaire tu es d'accord avec moi alex oui c'est vrai ses bras sont beaucoup plus musclé qu'avant on a l'impression que son corps s'est développé en un mois la différence est impressionnante nina s'approche de nous waouh quel muscle observe-t-elle on dirait un athlète de la graisse antique je ne suis pas d'accord les bras sont plus développés que les jambes il n'y a pas d'harmonie dis-je tu as raison alex toi tu es harmonieux à ta manière absence totale de muscles merci nina c'est très gentil la remarque de nina fait beaucoup rire jacky moi je n'ai pas le temps de répondre parce que mon téléphone portable sonne allo bonjour alex c'est dulac et votre reportage sur pierrick martin comment ça se passe désolé monsieur dulac nous n'avons pas encore de secret ni de révélation sensationnelle eh bien moi j'ai une révélation sensationnelle pour vous valentina smekalova a un nouvel amant et devinez qui c'est pierrick martin j'imagine et oui décidément c'est moi qui fais tout le travail dans ce magazine bon trouvez les ensemble photographiez les vous devez être les premiers dit finalement dulac je regarde mes collègues du travail pour nous pierrick martin est l'amant de valentina smekalova super dit jacky valentina smekalova c'est ma joueuse de tennis préférée je connais jacky et je ne suis pas surpris valentina smekalova est particulièrement belle c'est une jeune femme tchèque domiciliée à monte carlo elle est très riche grâce au tennis mais plus encore grâce à sa marque de vêtements de sport si on a la chance d'être les premiers à les photographier ça peut faire un excellent reportage dit nina le grand amour à paris valentina smekalova a la réputation de séduire et de faire souffrir les hommes nos lecteurs adore ça mes deux collègues sont très motivés je conclue parfait il faut travailler rapidement nous avons seulement une petite avance sur les autres magazines chapitre 9 paris le 27 mai nous connaissons le programme des joueurs aujourd'hui valentina et pierrick ne joue pas de match quelles sont leurs intentions nous sommes super attentifs nous sommes tous les trois à proximité de l'hôtel où loge pierrick attention il sort annonce jacky au même moment un taxi arrive à l'intérieur du taxi valentina smekalova la journée commence bien nous montons dans la vieille renault 5 de jacky c'est nina qui conduit jacky est prêt à photographier tous les gestes des deux champions les deux voitures descendent depuis la place de l'étoile sur les champs-elysées où est-ce qu'ils vont demande nina il veut lui faire visiter paris suggère jacky comme c'est romantique place vendôme le taxi s'arrête pierrick et valentina entrent dans une bijouterie qu'est ce qu'on fait on va les interviewer propose nina ok on n'a pas beaucoup de temps il faut accélérer dis-je quand ils sortent nous sommes à côté du taxi jacky les photographies nina les interpelle félicitations à vous faites un couple formidable merci dit valentina c'est encore vous dit pierrick impossible d'être tranquille écoutez valentina et moi on sort ensemble on commence à se connaître on est heureux voilà vous êtes content maintenant laissez nous profiter de notre journée de liberté j'essaie de le calmer ne vous énervez pas pierrick nous faisons notre travail de journaliste le public vous apprécie il est curieux les gens adorent les belles histoires d'amour c'est vrai dit jacky vous êtes beau vous êtes riche vous êtes célèbres acceptez que les gens vous admirent pierrick se calme un peu un sourire une photo comment est-ce que vous vous êtes rencontré et quand demande nina valentina décide de répondre son français est excellent on s'est rencontré au mois d'avril à prague pendant un tournoi on s'est promis de se revoir roland garot c'était l'occasion parfaite qu'est ce que vous avez acheté on peut savoir demande jacky pierrick m'a offert un merveilleux bijou répond valentina on peut voir le bijou continue nina oui regardez comme il est beau jacky prend une série de photos d'un magnifique bracelet nos lecteurs vont adorer moi je continue l'interview quelles sont les qualités de pierrick que vous appréciez valentina il sait ce qu'il veut il a de l'ambition j'aime ça et pour vous pierrick quelles sont les qualités de valentina c'est une femme belle et intelligente en plus c'est une grande sportive elle a toutes les qualités en fait voilà maintenant vous savez tout vous avez assez d'informations pour votre magazine laissez-nous continuer notre promenade dans paris s'il vous plaît il a raison quelques mots et quelques photos on a assez de matériel pour faire une double page dans la prochaine édition de la vie du lac sera content chapitre 10 28 mai paris stade de roland-garos jacky et moi nous sommes dans le club vip du stade je parle avec les personnalités du showbiz jacky photographie des acteurs et des chanteurs ils sont contents d'être photographié ils sont là pour ça soudain nina entre dans le bar elle nous appelle venez vite sortez pierrick a un problème sur le cours numéro 12 il est à nouveau tombé dans les pommes et il doit interrompre son entraînement nous allons rapidement voir ce qui se passe pierrick se lève avec difficulté nina propose son aide mais à nouveau le coach intervient tu vas bien ce n'est pas grave affirme-t-il mais vous voyez bien que ce n'est pas normal pierrick doit consulter un médecin insiste nina il a son médecin personnel j'interviens à mon tour comment ça va pierrick bien je vais très bien je suis seulement fatigué il répond mécaniquement il ne dit pas la vérité c'est étrange de voir un athlète comme lui se lever avec difficulté comme un vieil homme jacky me parle discrètement pierrick se top c'est certain me dit il son corps fait une réaction à des produits dopants et comment le sais tu j'en suis convaincu j'ai une longue expérience des clubs de musculation nina insiste pour que quelqu'un s'occupe de pierrick le coach appelle alors deux hommes ses assistants pour transporter pierrick quand il passe devant moi je les reconnais ce sont les deux hommes qui étaient à l'hôtel métropole à bruxelles ils étaient assis à la même table que le docteur van der waren je regarde jacques photographie les deux types je veux les identifier ok répond jacques juste après le transfert de pierrick au vestiaire on voit arriver un groupe d'officiels du tournoi ils exigent de voir pierrick ce sont les responsables des contrôles anti-dopage s'il y a dopage on va le savoir bientôt chapitre 11 plus tard dans la journée je résume la situation à mes collègues trois informations premièrement le contrôle anti-dopage de pierrick est négatif ça signifie que pierrick ne consomme pas de produits non autorisés impossible dit jacques je ne peux pas le croire deuxièmement j'ai envoyé à paul klein les photos que jacques qui a prise des assistants du coach il les a identifié ce sont des délinquants des trafiquants trafic de quoi demande nina hormones de croissance produits dopants drogue tout ce qui est illégal et cher paul dit que ce sont probablement des hommes dangereux et la troisième information demande nina c'est du lac la vie a reçu un nouveau message anonyme je vous le lis la mort de pierrick martin ne sera pas une mort naturelle pour vous qu'est ce que ça signifie c'est une menace non c'est une confidence dit nina voyons ce message parle à nouveau de danger de mort pourquoi est-ce que quelqu'un nous envoie ce message à nous et pas à un autre journal c'est vrai il ya d'autres magazines d'autres paparazzi dit jacques nous ne sommes pas des paparazzi dit celui qui nous écrit c'est probablement quelqu'un qui sait qu'on s'intéresse spécialement à un pierrick autre chose si les assistants de jim jordan sont des trafiquants il nous faut des informations sur ce coach exact je m'en occupe dit nina chapitre 12 bruxelles le 30 mai dans les bureaux de la vie je vois jacquy près de la machine à café je vais lui parler j'ai publié une petite annonce sur le site web de la vie je veux absolument entrer en contact avec notre mystérieux informateur qu'est ce que tu lui écris juste une petite phrase si vous savez ce que risque pierrick aidez-le écrivez nous identifiez vous ouais tu espères une réponse moi je pense que notre informateur a probablement de bonnes raisons pour rester anonyme c'est possible ah non tu vois c'est incroyable la machine à café est de nouveau en panne allez viens je t'offre un café à l'escal dis-je l'escal c'est notre deuxième bureau c'est un café qui se trouve juste à côté des bureaux de la vie nina est là elle aussi elle est assise à une table à côté de la fenêtre elle nous invite à venir près d'elle c'est moi qui vous offre le café dit jacquy c'est mon anniversaire aujourd'hui je ne me rappelle jamais l'âge de mes amis et des membres de ma famille je suis encore moins capable de mémoriser leur date de naissance tu as quel âge jacquy 30 ans demande nina exact bon anniversaire 30 ans il faut vraiment fêter ça continue nina très bien répond jacquy vous êtes libre samedi je vous invite chez moi c'est petit mais c'est sympa je préparerai un couscous d'accord super dit nina moi je m'occupe de l'entrée vous aimez le poisson je fais une salade de pâte avec du saumon d'accord paul klein entre dans le café et vient s'asseoir à notre table salut les journalistes dit il j'ai des informations pour vous sur frankenstein il vend en france un produit interdit le partox ce n'est pas un produit de beauté comme les autres il exige une petite intervention chirurgicale nous pensons que frankenstein importe clandestinement du partox en france et fait illégalement de petites opérations dans sa maison de fontainebleau j'ai une idée je la communique à nina et à jacquy nina et moi on va aller voir ce docteur van der waren on lui fera croire qu'on est un couple et que nina veut un traitement de partox mais il va voir que j'ai pas besoin de ce truc il va pas me croire le traitement ça pourrait être pour toi non nina ce genre de traitement c'est plus normal pour une femme pas d'accord c'est égal nina l'important c'est qu'il nous ouvre la porte je veux parler à ce type bonbon chapitre 13 samedi 2 juin jour de l'anniversaire de jacquy vous savez ce qui m'est arrivé ce matin dit jacquy je suis allé au supermarché et rapidement j'ai remarqué une jeune femme très jolie elle m'a regardé elle aussi tranquillement j'ai commencé à mettre dans mon caddie tous les légumes nécessaires pour le couscous courgettes navets carottes persil d'accord d'accord interrompt nina résume s'il te plaît bon après le rayon légumes je suis allé chercher la viande j'ai pris de l'agneau résume jacquy répète nina la jeune femme était toujours là elle me regardait ensuite je suis allé chercher du vin elle restait à une certaine distance mais elle me regardait c'était évident et alors tu l'as invité demande nina attend pardon excuse moi je suis impatiente enfin je suis allé chercher la semoule au rayon des pâtes alimentaires elle était toujours là waouh dis-je que l'histoire passionnante attend je suis allé lui parler je lui ai dit que j'organisais une petite fête pour mon anniversaire et je lui ai proposé de venir troublée elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a répondu qu'est ce que vous imaginez monsieur je suis une des responsables de la sécurité du magasin je suis inspectrice j'observe les gens qui ont un comportement suspect c'est tout nina et moi éclatons de rire jacquy n'a vraiment pas de chance avec les femmes chapitre 14 bruxelles le 4 juin dans les bureaux de la vie en compagnie de mes deux collègues as-tu reçu une réponse à ta petite annonce sur la page web de la vie me demande jackie non dis-je peut-être que notre informateur a peur ou peut-être qu'il ne lit pas la vie qu'est ce que tu proposes je suis sûr que l'auteur des lettres anonymes nous connaît ou qu'il connaît c'est l'un de nous pourquoi me demande nina c'est quelqu'un qui sait que nous nous intéressons à pierrick alex il ya quelques jours que je veux t'en parler dit jackie c'est peut-être stupide mais je pense à un type vas-y je t'écoute il s'appelle jean-claude domino c'est un champion de triathlon tu sais ce que c'est le triathlon c'est la combinaison de trois disciplines pas vrai course à pied natation et vélo correct et bien il y avait dans mon club de gym avant l'arrivée de nina un candidat au titre de champion olympique de triathlon un candidat demande nina oui c'était il ya deux ans finalement il n'a pas participé à la compétition sa préparation physique a été très dure trois heures par jour à la salle de gym en plus de la piscine uniquement pour développer sa musculature quelques semaines avant la compétition il a eu des problèmes de santé lesquels dis-je il tombait dans les pommes à cause de quoi dopage contrôle antidopage négatif aucune substance identifiée exactement comme pierrick continue jacquille pourquoi est-ce que tu penses à lui demande nina à cause de l'évolution rapide de sa musculature c'était pas naturel c'est un ami dis-je non on se connaît c'est tout il va encore dans ton club de gym non trouve son adresse on va voir ce type chapitre 15 bruxelles le 5 juin jacquille et moi nous entrons dans la maison de jean claude domino l'ex triathlonien il n'est pas spécialement content de voir jacquille c'est un homme grand et gros peut-être que c'était un sportif mais aujourd'hui ses gestes sont lents et mécaniques pour un homme de 30 ans salut jean claude ça va commence jacquille bof comme si comme ça répond l'ex sportif je te présente alex le roc mon collègue à la vie tu sais pourquoi je viens de voir aucune idée et si je te dis que mon collègue et moi on s'intéresse à pierrick martin moi je ne m'intéresse pas au tennis et encore moins à pierrick martin répond domino écoute jean claude on va te parler sincèrement quand je vois la transformation physique de pierrick ça me fait penser au problème que tu as eu il y a deux ans je ne comprends pas pourquoi c'est simple s'il se dope pourquoi n'est-il pas déclaré positif tu penses que je vais t'informer moi et pourquoi s'énerve jean claude pour aider pierrick martin répond jacquille quoi c'est pas mon problème si ce type se dope j'interviens apparemment pierrick ne se dope pas on ne sait pas comment il fait pour augmenter aussi spectaculairement ses performances nous te demandons ton opinion mais peut-être que tu n'as pas d'idée jean claude ne répond pas dis nous qu'est-ce que tu veux de l'argent demande jacquille tu es fou répond jean claude je continue nous on pense que pierrick est manipulé par son coach et que sa vie est en danger peut-être que tu peux nous aider à dénager pour dénoncer cette manipulation connais-tu une technique qui permet d'augmenter la puissance musculaire une technique impossible à identifier par un simple contrôle antidopage demande encore jacquille jean claude ne répond toujours pas j'insiste si tu es une victime de ce système c'est l'occasion de le dénoncer ouais je comprends dit jean claude je décide d'accélérer l'interrogatoire qu'est-ce qui donne cette force incroyable à pierrick l'ex triathlonien ne répond pas jacquille insiste lui aussi pourquoi est-ce qu'il tombe tout le temps dans les pommes laissez-moi du temps je dois réfléchir dit-il enfin ok si tu décides de nous aider écris-moi conclut jacquille je te donne ma carte avec mon adresse e-mail et mon numéro de portable nous sortons de l'appartement de domino avec la certitude qu'il sait quelque chose il doit parler il va parler chapitre 16 le 8 juin Fontainebleau près de Paris Nina et moi avons rendez-vous chez le docteur Van der Waaren alias Frankenstein il croit que nous sommes intéressés par un traitement au partox qu'est-ce que nous allons lui dire comment allons-nous le faire parler un appel sur mon portable c'est Jackie Alex où êtes-vous ? je viens de garer la voiture on va entrer chez Van der Waaren ouf juste à temps j'ai reçu un e-mail de Jean-Claude l'ex triathlonien écoute je te le lis Pierrick Martin n'est pas dopé sa musculature est le résultat d'une opération un chirurgien le docteur Van der Waaren lui a transféré du matériel génétique dans les muscles c'est une nouvelle technique il a transféré à Pierrick les gènes de l'épau une substance qui régule la concentration d'hémoglobine et les gènes de l'IGF1 pour augmenter le volume et la puissance musculaire les effets sont rapides spectaculaires et impossible à détecter mais il y a des effets secondaires ça provoque une hypertension artérielle et des pertes de conscience il risque de mourir d'une crise cardiaque je sais ce que je dis Van der Waaren m'a opéré il y a deux ans j'ai été obligé d'abandonner toute activité sportive merci Jackie tu es formidable nous sommes devant la villa de Van der Waaren elle est magnifique le style de maison qu'un médecin inactif ne peut pas acheter Nina et moi allons sonner à la porte les caméras nous fixent nous sommes identifiés et nous entrons après quelques instants Van der Waaren Van der Waaren nous reçoit dans son bureau il me regarde il se rappelle mon visage on se connait ? me demande-t-il pourquoi attendre ? avec les informations que Jackie m'a données je décide de passer à l'action oui nous nous sommes vus à l'hôtel Métropole à Bruxelles le jour où Pierrick Martin est tombé dans l'escalier je me présente Alex Leroch et voici ma collègue Nina Lavandy nous sommes journalistes à la vie Nina me regarde étonnée Van der Waaren me regarde aussi je veux profiter de l'effet de surprise nous ne venons pas pour un traitement au Parthox nous venons pour vous parler de Pierrick Martin alors sortez je vous prie je n'ai pas l'intention de parler avec vous est-ce que Pierrick peut résister encore longtemps à l'IGF1 sa vie est en danger n'est-ce pas ? cette fois Van der Waaren est complètement surpris par ma question sortez Nina intervient attendez docteur nous avons assez d'informations pour publier un article dans la prochaine édition de la vie vous savez que Pierrick est en danger si vous ne faites rien vous êtes complice mais si vous collaborez avec nous ça change tout qu'est-ce que vous décidez ? l'argument de Nina est décisif Van der Waaren change d'attitude comment savez-vous que j'ai opéré Pierrick Martin ? nous n'étions pas certains mais vous nous le confirmez nous sommes en contact avec un autre sportif que vous avez opéré à maintenant je comprends vous décidez à dire la vérité docteur ? je ne supporte pas cette situation ça ne peut pas continuer je suis fatigué oui je suis prêt à parler chapitre 17 Paris le 9 juin avec la confession de Van der Waaren nous pouvons maintenant aller voir Pierrick nous le rencontrons dans un vestiaire à Roland-Garros Pierrick ? nous devons absolument vous parler ah non ça suffit attendez il n'est pas question d'histoire d'amour ni de bijoux de luxe c'est beaucoup plus sérieux laissez-moi tranquille vous n'êtes pas des gens sérieux nous voulons parler des gènes de l'épo de l'IGF1 ce ne sont pas des sujets sérieux ? qu'est-ce que c'est ? demande Pierrick toujours aussi bon comédien vous êtes en danger Pierrick et vous le savez dis-je Jim Jordan votre coach est un criminel qui utilise les sportifs pour gagner un maximum d'argent pour lui vous êtes un animal de laboratoire qui vous a dit ça ? qu'est-ce que vous savez de tout ça ? le docteur Van der Waaren a décidé de parler un autre sportif Jean-Claude Domino a également parlé dites la vérité et ce Jim Jordan ira en prison et ma carrière sportive avec l'épo et l'IGF1 vous pouvez peut-être gagner ce tournoi mais votre coeur ne résistera pas à d'autres compétitions une porte s'ouvre nous voyons entrer Jim Jordan avec ses deux complices et vous les journalistes dit Jim Jordan je crois que vous avez besoin d'une leçon les deux assistants de Jim Jordan se précipitent sur moi pour m'immobiliser ils ne regardent pas Nina quelle erreur quand il s'intéresse à elle il est trop tard un des agresseurs reçoit un violent coup de pied dans la nuque il tombe sur le sol et reste couché KO l'autre adversaire furieux attaque Nina mais comme elle pratique le kickboxing avec beaucoup de talent elle évite ses attaques et le neutralise grâce à une série de coups de poing dans le ventre et au visage nous nous retournons vers Jim Jordan paralysé par la surprise monsieur Jordan demande Nina vous voulez donner des leçons ? pendant que j'appelle la police je regarde Nina avec admiration voilà une sportive qui n'a pas besoin d'épôt ni d'IGF1 pour affronter ses adversaires et vous Pierrick demande Nina êtes-vous prêt à dire toute la vérité sur Jim Jordan maintenant ? oui et Roland-Garros c'est fini pour moi chapitre 18 Bruxelles le 20 juin nous sommes au café L'Escal autour d'une table en compagnie de Paul Klein vous avez des nouvelles de Pierrick ? me demande le policier il abandonne définitivement la compétition et le docteur Van der Waaren qu'est-ce qui va lui arriver ? tu as une idée Paul ? demande Jackie grâce à son changement d'attitude il n'ira pas en prison mais il sera sans doute obligé de vendre sa maison de Fontainebleau et ses appartements en Suisse c'est bien lui qui a opéré Jean-Claude Domino demande Nina oui et quand Van der Waaren a compris que cette manipulation génétique était dangereuse il a décidé de pratiquer uniquement la chirurgie esthétique alors pourquoi est-ce qu'il a accepté d'opérer Pierrick demande Nina ça fait deux ans que Van der Waaren exporte illégalement du partox en France et qu'il pratique des opérations chirurgicales sans autorisation Jim Jordan a été informé du trafic et il a obligé Van der Waaren à opérer Pierrick Martin en échange de son silence vous connaissez la fin effectivement dis-je Jean-Claude Domino nous a informé ensuite c'est Van der Waaren qui a parlé et enfin Pierrick Martin a dit la vérité c'est ce qu'on appelle l'effet domino il a perquè t'es immortavції le 어 common qui a 드로 qui a support